Créée en 2010, Morienne TV souffle cette année, c'est 10 ans. Pour l'occasion, une exposition retraçant son histoire est organisée à l'espace culturel de Saint-Jean de Morienne. Pour l'occasion, Jean-Claude Marcelli, le second président de l'association et Pascal Jorcin ont fait le déplacement pour l'inauguration. Une histoire d'amitié à l'origine de cette belle aventure. A l'origine, Morienne TV, ça a commencé à Hermion, comme on le disait tout à l'heure. C'était marrant dans ce local où il n'y a pas chauffé, les murs tout bariolés. Pascal, c'était ça. Tu étais la présentatrice à l'époque. Oui, j'ai commencé comme ça et j'étais la première présentatrice. Ça a beaucoup évolué dans la technique, dans le matériel. Au début, on n'était pas riches, on avait une caméra. Maintenant, quand je vois le matériel qu'il y a, c'est vrai que ça fait un petit peu rêver. C'est bien les compétences de tout le monde. Et finalement, le seul regret que j'ai d'être parti de la Morienne, c'est de ne plus être à Morienne TV avec mes magazines Morienne à table qui ont fait rêver plein de gens, qui m'ont fait prendre quelques kilos. Mais c'était quand même merveilleux. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que cette exposition me remue. Elle me remue les tripes un petit peu parce que ça fait dix ans déjà. Dix ans déjà, c'est tout. Et puis, je suis contente de revoir l'équipe. Je suis contente de revoir les photos. C'était magnifique. Qu'est-ce que c'était super. Voilà, c'est tout. Morienne TV, une télévision locale au service du territoire et soutenue depuis la création par la communauté de communes Coeur de Morienne, devenue en 2017 la 3CMA. L'évolution, elle a pu être faite grâce à la communauté de communes. Puisqu'il y a dix ans, la communauté de communes a décidé de prendre Morienne TV sous sa coupelle. Donc, elle peut amener des moyens, des moyens matériels. On les loge. On loge des moyens aussi bien dans la technique que dans le personnel. Aujourd'hui, on emploie deux personnes à plein temps, plus des stagiaires, plus on compte encore sur les bénévoles. Et je crois que cet esprit, quand même, même si on a changé un peu, on a pris une autre dimension avec la communauté de communes, je crois que les gens qui sont aussi dans Morienne TV ont gardé cette passion. Cette passion pour leur territoire, de défendre leur territoire. Et ça, je pense que c'est un point très positif. Et on aura encore à voir les progrès que va faire Morienne TV parce que ça ne peut que progresser. Actuellement, les équipes travaillent dur. Pour que Morienne TV soit diffusée sur les box. Un projet qui avance et qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. On le rêve depuis des années, c'est de diffuser la Morienne à travers toute la France sur les box. Il y a aussi ça. Donc, on a poussé ça. La comité de communes qui aide et qui soutient depuis le début le projet et qui le porte principalement par les salariés, Morienne TV. On va y arriver, enfin. On diffuse Morienne TV à l'échelle nationale. On diffuse notre vallée, sa vie, sa faune, sa flore, tout ce qui nous compose. On montre enfin cette vallée de la Morienne à l'échelle française. Et quoi de mieux que dans notre arrivée-là ? Et ça aura appris, donc 14 ans au total. Et les prochaines années qui arrivent vont être encore plus intéressantes. Merci. Merci à vous et longue vie à Morienne TV. Sous-titrage Société Radio-Canada